Nous allons maintenant créer une petite maison de manière plus ou moins propre. On va créer un rectangle, donc ça c'est raccourci clavier R si vous voulez. On va faire un décalage pour faire la largeur des murs de la maison. Ensuite, on va tracer un mur intérieur et on va effacer la petite partie ici pour avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Ensuite, on va retracer un autre mur ici. Qui néanmoins est un tout petit peu plus large. C'est une erreur, mais c'est juste pour la démonstration. On efface toutes les faces là. On va continuer en rajoutant un petit mur ici qui ne va pas jusqu'au bout de la partie ici. On va tracer maintenant un deuxième petit mur. On va tracer maintenant un deuxième petit mur. Qui va aller jusqu'au bout également. Et on efface les petits bords. Ensuite, on va pousser les murs de la maison pour qu'ils montent. Pour faire des portes dans ces murs, on va tracer un rectangle. N'oubliez jamais que vous pouvez aussi, vous pouvez faire avec des cotations, vous pouvez faire ça correctement parce que, voilà, c'est un peu le but aussi. Ici, c'est pour la démonstration. On va pousser ça. On va attendre que ça arrive sur la face. Et ça va faire un trou dans le mur qui va jusqu'à l'autre face. On peut faire exactement la même chose sur un mur extérieur. Pour faire une autre porte. Et ainsi de suite. On peut même sélectionner cette partie-là. Et si on n'est pas très content de l'épaisseur du mur, on peut bien sûr pousser et tirer sur ce mur. Ensuite, un petit outil qui est très utile utilise l'inférence pour pousser et tirer. Donc, je vais faire un petit carré ici qui sort. Une fois bien, bien sûr, sélectionné. Désolé pour cette petite erreur. Et je vais faire un deuxième mur. Si je veux que cette partie-ci sort à exactement la même distance que celle-ci, je fais tout simplement pousser et tirer. Et je tire sur la face pour que je veux que ça suive. Et maintenant, cette partie-ci sort exactement de la même distance que cette partie-là. C'est un petit raccourci très rapide pour être sûr d'avoir les bonnes distances entre certains objets. On efface la partie supérieure ici. Et on va plafonner tout simplement en cliquant un peu n'importe où sur les arêtes. Quand on regarde à l'intérieur, on voit que c'est bien plafonné. Il y a des plafonds, etc. Ensuite, on va créer une petite distance entre le dessus du mur et le toit. Tout simplement en créant un rectangle qui monte ici. Il faut faire attention parce que ça va essayer de trouver des points d'inférence parfois par dépit. Ne laissez pas trop faire. Restez calme. Essayez de faire comme vous pouvez. Je vais faire surtout le contour en prenant les points d'inférence qu'il me suggère. C'est très bien comme ça. Et me voilà avec un toit. C'est un toit très plat. C'est un peu dommage. On pourrait bien sûr faire un toit un peu style un toit plat avec un peu style grec avec une partie renfoncée. Mais on va faire un toit européen en triangle. On a déjà vu comment faire un toit. On choisit la partie du milieu. Et on repère avec le point d'inférence. Et on bouge vers le haut. On pourrait de temps en temps les raccocyclaviers vont arrêter de fonctionner. C'est qu'il est temps de redémarrer, de sauvegarder et de redémarrer. On pourrait également mettre une petite gouttière ici. En faisant un push-paw. En faisant l'outil que vous connaissez ici de décalage. Faire un petit décalage. Et tirer pousser vers le bas. Et voilà, on a une gouttière. Nous avons maintenant une maison un tout petit peu plus propre que celle qu'on avait tout à l'heure, qui était complètement vide à l'intérieur, comme une copie. Merci. 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 Merci.